L'Épître aux Romains a été écrite par Paul et dans l'Acte des Apôtres, nous avons vu comment Paul a sillonné l'Europe et a fondé les différentes églises. L'église qui est à Rome n'a pas été fondée par lui. Elle existait avant qu'il s'y rende. Elle se réunissait chez Priscille et Aquilas et il y avait là une église qui grandissait. Paul en avait entendu parler et il avait vraiment envie d'aller les voir. Et on pense que c'est depuis la ville de Corinthe, à peu près en 57 après Jésus-Christ, que Paul leur envoie une lettre où il expose toute la foi chrétienne, toute la doctrine chrétienne. L'Épître aux Romains, c'est une Épître magistrale. C'est vraiment l'Épître théologique très importante dans le Nouveau Testament. Paul, il prend le temps pour exposer toute cette dogmatique d'une façon bien détaillée. Ce n'est pas pour rien que Luther l'a appelée comme une cathédrale, cet Épître-là. Et une fois qu'il a tout exposé, qu'il a tout expliqué avec ses mots à lui, avec la profondeur de sa réflexion, il arrive à la conclusion de l'Épître vers la fin, juste pour dire tout ça pour ça, tout cet exposé. Et avant de passer aux salutations, avant de dire saluer un tel, un tel et un tel, voilà le verset qui est entre les deux, qui est la conclusion de tout son exposé théologique. C'est un verset qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, le verset 13. Voilà le verset que j'ai reçu et voilà le verset qui conclut tout l'exposé de Paul. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Est-ce que vous débordez d'espérance ce matin ? Franchement ? Bon, il y en a qui débordent d'espérance pour l'équipe de foot. Ça y est, ça va un peu mieux depuis vendredi, on respire un peu mieux. Il y en a qui débordent d'espérance parce que le beau temps, il s'installe, il est là, c'est bon. Il y en a qui débordent d'espérance parce que ça y est, c'est le temps de vacances. Enfin, on va aller se reposer. Enfin, on va faire des grâces maths, on va être cool, on ne va plus répondre ni au téléphone ni au mail, on va être en vacances. Alors, il y a une espérance qui s'installe, l'espérance d'un mieux, d'un bien-être un peu plus loin. L'espérance. Nous avons besoin d'espérance. Tout à l'heure, Aurélien l'a dit dans son introduction. Il paraît qu'une personne peut vivre 40 jours sans manger. Je n'ai jamais essayé, moi, donc je ne sais plus, je n'ai pas vérifié. Mais il paraît qu'on peut vivre 40 jours sans manger. 4 jours sans boire. 4 minutes sans oxygène. Et seulement 4 secondes sans espérance. L'espérance, c'est ce qui nous fait vivre. L'espérance, c'est ce sentiment de confiance en l'avenir qui nous porte à vivre, qui nous porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que nous désirons. L'espérance, c'est justement le contraire du désespoir. Le désespoir nous mène à la mort. Le désespoir, on ne peut pas vivre quand on est dans le désespoir. L'espérance, c'est ce qui nous fait vivre. C'est l'espérance. Alors, j'ai lu aussi une expérience de laboratoire qui a été réalisée. Donc là, je peux la raconter parce que les enfants sont partis, ils ne vont pas être trop traumatisés. Il paraît qu'on a mis dans un laboratoire un seau d'eau et on a mis dedans un rat et on a fermé le seau. On a complètement mis un couvercle dessus. Dans le noir, le rat s'est débattu, s'est débattu pendant 3 minutes. Et après quoi, il s'est laissé couler. 3 minutes. Après, on a pris le seau d'eau, puis on a mis un autre rat parce que le premier, c'était fini. Et puis, on a refait l'expérience, mais cette fois, on a laissé un petit rayon lumineux. Un petit rayon lumineux dans ce seau. Eh bien, le rat, il s'est débattu, débattu, débattu pendant 36 heures. De 3 minutes à 36 heures, soit 700 fois plus. Pourquoi ? Parce que dans le deuxième cas, il avait une espérance. Une espérance qui le faisait tenir. Nous avons besoin de cette espérance. L'espérance, quand nous allons travailler, nous avons posé notre espérance dans notre travail. L'espérance que quand on va semer quelque chose, ça va produire, sinon on ne seme pas. L'espérance que dans notre travail, nous allons améliorer quelque chose, que ça va être utile, au moins à quelqu'un, qu'on va changer peut-être la société. Nous espérons dans les personnes. Nous espérons en notre famille. Nous espérons en nos enfants. Nous espérons qu'ils feront mieux que nous. Nous espérons qu'ils ne feront pas les mêmes bêtises que nous. Nous espérons que leurs choix seront les bons. Nous espérons que les personnes qui nous entourent, qu'elles vont avancer dans la vie, qu'elles vont changer, s'il y a à changer. Nous espérons dans des valeurs. Nous espérons que le bien est bien meilleur que le mal. Nous espérons que l'amour est bien meilleur que la haine. Nous avons de l'espérance, vous voyez, dans beaucoup de choses. Nous espérons bien sûr aussi en nous-mêmes. Nous espérons que l'avenir sera meilleur. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et souligner que parfois une certaine espérance peut être juste la fuite du présent. Comme un rêve. Je vous donne un exemple. Eh bien, j'espère que tout ira bien mieux quand je changerai de travail, quand je changerai de patron, quand je changerai de domicile, quand je déménagerai. Que tout ira mieux quand les choses changeront. Des fois, c'est une fuite du présent. Oh là là, ça ira tellement mieux quand je serai à la retraite. Il y en a qui n'attendent que ça. Une fois qu'on est à la retraite. Mais en attendant, en attendant, est-ce que cette espérance est une fuite du présent ? Vous voyez ce que je veux dire ? On peut se dire, oh là là, ça ira tellement mieux quand j'aurai le bac. Les enfants et les jeunes disent, ça sera tellement mieux quand je serai grande, quand je me marierai, quand je gagnerai plus d'argent. Non, cette espérance n'est pas là pour fuir le présent. Cette espérance n'est pas là pour sortir de ce que nous vivons. Parce que ce genre d'espérance peut nous amener des déceptions. Des déceptions dans les situations, des déceptions dans les personnes en qui nous avons mis notre espérance. Et des déceptions peut-être même en Dieu, parce que nous avons espéré et que nous n'avons pas eu ce que nous avons espéré. Notre verset dit que le Dieu de l'espérance... Je me suis arrêtée juste sur ces quelques mots d'abord. Dieu de l'espérance, qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu de l'espérance. Dieu, c'est lui qui est l'auteur de l'espérance. L'espérance n'est pas fondée sur le changement. L'espérance n'est pas fondée sur vivre autre chose que ce que je suis en train de vivre. L'espérance vient de Dieu. Dieu, lui, il est la source de l'espérance. Il est l'auteur de l'espérance. Ce verset nous invite à placer notre espérance en Dieu. Non pas dans des circonstances plus ou moins favorables qu'il maîtrise. Non pas dans des personnes qu'il peut changer, mais en lui. En lui. C'est lui la source, l'auteur de notre espérance. Et il y a tellement de versets qui nous le disent. Le psalmiste, il a crié « Seigneur éternel, tu es, tu es mon espérance ». Alors, comment définir l'espérance ? Comment essayer de comprendre concrètement c'est quoi l'espérance ? Je vous propose juste une petite réflexion. Dites-moi si vous êtes d'accord. L'espérance commence par la foi. Croire. Pour notre race, c'était croire qu'il peut s'en sortir. Vous voyez ? Croire. Croire. La foi, c'est le début. C'est le début de cette espérance. Croire en Dieu. Croire en son existence. Croire en ses promesses. Croire en tout ce qu'il a dit pour moi, pour ma vie. Il y a ce temps de la foi et il y a le temps de la réalisation. Il y a le temps où il va réaliser sa promesse. Je crois que j'ai la vie éternelle. Mais je vais mourir. C'est bizarre ça. Vous voyez ? Je vais mourir. Mais alors, est-ce que j'ai eu tort de croire en la vie éternelle ? Qu'est-ce qui se passe entre ce moment où je crois que j'ai la vie éternelle et le jour où je serai là-haut à côté du Seigneur et que je vivrai pour l'éternité ? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où je crois que je suis pardonné, pardonné en lui et le moment où il va me donner ce vêtement blanc et où il va me prendre dans ses bras où je vais vivre pleinement, pleinement le pardon qu'il m'accorde ? Vous voyez ? Entre les deux, je crois. Je crois qu'il est présent dans ma vie. Et qu'est-ce qui se passe entre ce moment où je crois et le moment où je vais voir la différence par sa présence ? Je crois qu'il est victorieux. Je crois qu'il répond à tous mes besoins. et un attendant. Un attendant, je suis toujours dans le besoin. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps d'attente avant qu'il réalise, avant qu'il me donne ce dont j'ai besoin ? Comment je vis ce temps-là ? Je peux le vivre dans le doute. Oh là là, est-ce que j'ai bien eu raison de croire en lui ? Est-ce que Dieu va vraiment pouvoir à tous mes besoins ? Je lui ai confié ma vie, est-ce que j'ai eu raison ? Je lui ai demandé de me donner telle chose, telle chose, je ne sais pas moi, je lui ai demandé de me donner des choses complètement, enfin des choses, des situations légitimes. Est-ce qu'il va vraiment le faire ? Est-ce que Dieu vraiment va me sortir de cette situation, de cette difficulté ? Est-ce que Dieu va vraiment agir dans ma vie ? Et voyez, je peux vivre ce temps-là dans le doute. Oh là là, est-ce que ça va arriver ? Je peux vivre ce temps-là aussi dans le stress. Oh là là, pourvu que ça arrive, pourvu, 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 pourvu que le Seigneur me réponde, mais pourvu que le Seigneur réponde à ma prière, pourvu que le Seigneur vienne et me donne ce dont j'ai besoin, mais comment je vais faire s'il ne le donne pas ? Vous voyez, entre le stress et le doute, comment je vis ce temps d'attente ? Romain 15 nous invite à vivre ce temps d'attente dans l'espérance. L'espérance a lieu à ce moment-là. Je n'ai plus besoin d'espérance quand il y a la réalisation, n'est-ce pas ? Quand je serai au ciel, je ne vais plus espérer la vie éternelle, je serai en plein dedans. Vous voyez ? Quand Dieu me donne ce qu'il a promis, je ne vis plus d'espérance puisque je vois la réalisation de sa promesse. C'est entre les deux, entre le temps de la foi et le temps de l'espérance et de la réalisation qu'a lieu l'espérance. Cette espérance, c'est ce temps de confiance en Dieu, de dire oui. Je crois. Je crois en plein milieu de la nuit que le jour va se lever. Je crois. Cette espérance me fait attendre le jour, ce jour, dans la certitude et dans la confiance. Oui, je sais. je sais que Dieu est avec moi tous les jours. Je sais. Même si ce que je vis n'a pas l'air d'être très en harmonie avec ce que je crois. Ce entre-temps, je le vis dans l'espérance. Abraham, il était bien âgé déjà quand il a reçu la promesse qu'il serait le père d'une grande nation. Et plus le temps passait, plus ça devenait compliqué. Plus ce temps de réalisation était éloigné, plus cet entre-deux devenait compliqué à vivre. Il nous est dit d'Abraham qu'il a espéré contre toute espérance. Il a continué à espérer qu'il allait avoir un fils et Dieu le lui a donné. Comment avoir cette espérance ? Sur quoi est fondée cette espérance ? Comment vivre cet entre-deux ? Dans Romain, au chapitre 5, donc quelques chapitres avant le texte que nous venons de lire, Paul dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par Lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Notre fierté ? Notre fierté se vende sur l'espérance. L'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu alors qu'on ne l'a pas encore. Notre fierté ne se fonde pas sur ce que nous faisons, ne se fonde pas sur notre persévérance, mais sur notre espérance. Espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses parce que nous savons que la détresse va produire la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve va nourrir, elle va alimenter, elle va nourrir et fortifier notre espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Pourquoi ? Parce que Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Ce texte nous donne le fondement solide de notre espérance. C'est pour cela que notre espérance ne peut pas être déçue. Pourquoi nous ne pouvons pas être déçus ? Sur quoi est fondée notre espérance ? D'abord, ce texte nous dit que le premier fondement, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il a fait quoi ? Il a fait quoi pour nous ? Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a donné son Fils pour nous. Ce texte nous dit que nous avons été déclarés justes à cause de Jésus, grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Dieu a donné son Fils pour nous, pour nous sauver. Voilà ce qui est établi, voilà le fondement de notre espérance. C'est que Jésus nous a ouvert l'accès pour aller vers le Père. En Jésus, sur la croix, nos péchés sont pardonnés. Sur la croix, Jésus a enlevé tout ce qui nous empêchait d'être en relation avec Dieu le Père. Mais il n'a pas fait que mourir. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Alors je peux être dans l'espérance. Je peux être dans l'espérance parce que celui qui a vaincu Satan, celui qui a porté mon péché, il a aussi triomphé de la mort. Il a prouvé qu'il est le plus fort. C'est lui qui est mon secours. C'est en lui que je pose mon secours. C'est en lui que je me confie. C'est en lui que je m'appuie. C'est en lui que j'espère. Mon espérance est fondée sur ce que Jésus a fait. Elle n'est pas fondée sur mes capacités. Elle n'est pas fondée sur les capacités de ceux qui m'entourent. Mais dans la capacité de la puissance de Jésus-Christ. Elle est fondée sur ce qu'il a fait. Il y a un deuxième fondement qui est donné dans ce texte. Et je suis sûre que vous l'avez remarqué. Ce deuxième fondement, c'est son amour pour moi. Plusieurs fois, ce texte nous dit qu'il déverse dans nos cœurs son amour. Verset 5. Notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu a déversé son amour dans nos cœurs. Son amour dans nos cœurs. Voilà le deuxième fondement. Il déverse cet amour, cette assurance qu'il m'aime. Dieu, il m'aime. Voilà le fondement de mon espérance. Il m'aime. Son amour ne faillira jamais. Il n'y aura jamais un moment où il se lassera de m'aimer. Il n'y aura jamais un moment où il m'aimera peu, où son amour ne sera pas assez puissant pour moi. Dieu m'aime. Dieu, il m'aime. C'est pour ça que je peux compter sur ses promesses. Il l'a fait, il a donné sa vie et il m'aime. Voilà les deux fondements. Les deux fondements où mon espérance, elle est solide. Elle est solide parce que Dieu a donné son Fils pour moi et parce que Dieu m'aime. Alors, cette espérance a des conséquences. Voilà le verset que je venais de lire. Quelles sont les conséquences de l'espérance ? Le texte de Romain 15 nous dit joie et paix parfaites. toute joie, toute paix. On est loin du stress et du doute. Cette espérance que Dieu me donne dans ce qu'il a fait pour moi et dans son amour me donne d'attendre ce temps. Vous voyez ce trait rouge qu'il y avait. Dans une joie et dans une paix parfaite. Alors, la paix, je le comprends. La paix, ce serait le ah ouf, ah ouf, c'est bon. Heureusement, c'est bon. Je peux attendre tranquillement dans la paix. Mais Paul ne nous parle pas que de paix. Il ne nous dit pas vous allez attendre entre la promesse et la réalisation dans la paix. Mais il nous dit en plus dans la joie. Dans la joie, dans la joie de ce que Dieu va nous donner. Dans la joie de ce qu'il est en train de préparer. Dans la joie que ma vie est entre les mains de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut m'arriver ? La vie est entre les mains de Dieu et il est en train de pouvoir à tous mes besoins. Il est celui qui conduit à bien, qui conduit à bien toutes choses. Les conséquences sont joie et paix, parfaites. Et puis, il y avait autre chose, un débordement d'espérance. Ah, Dieu ne fait pas les choses à moitié. C'est un Dieu généreux. Il ne nous donne pas d'espérance uniquement pour nous-mêmes, mais une espérance qui déborde. Et quand ça déborde, ça va et ça touche tous ceux qui nous entourent. Une telle espérance en nous que nous pouvons déborder d'espérance, déborder d'espérance pour tous ceux qui nous entourent et être témoin ainsi, être témoin de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Alors, comment nous saisir de cela ? Comment vivre pleinement cette espérance que Dieu veut nous donner ? Alors, il y a encore deux moyens que ce texte nous donne. Ce texte nous dit que c'est dans la foi. Vous voyez, c'est le point de départ. Parce que s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas à espérer. Vous voyez ? Si je ne crois pas un tout petit peu que l'équipe de foot va gagner, c'est même pas la peine d'espérer. Vous voyez ? Si je ne crois pas que Dieu est présent, je n'espère pas qu'il agisse. Si je ne crois pas en ses promesses, je n'espère pas la réalisation de ses promesses. D'accord ? Ça démarre, comment ? Par la foi. Par la foi en lui. Croire. Faire confiance. Faire confiance à Dieu. Et comment aussi cette espérance me nourrit, cette espérance vient m'habiter ? Le texte dit par la puissance du Saint-Esprit, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement puissant qu'il peut venir me remplir d'espérance et me faire déborder d'espérance, même en pleine tempête, même en pleine désespoir, même en plein milieu de la nuit. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit en nous qui me fait déborder, déborder d'espérance. est-ce que vous êtes désespérés ce matin ? Si jamais ce matin vous êtes désespérés de vous-même, désespérés de votre situation, désespérés de votre solitude, de votre travail, de votre entourage, de votre conjoint, de vos enfants, si jamais vous êtes dans un temps où vous êtes désespérés, alors venez, ensemble, plaçons notre espérance par la foi en Dieu, en Dieu, le Dieu de l'espérance. Venez, demandons ensemble à Dieu que par la puissance du Saint-Esprit, cet esprit qui ressuscit à Christ d'entre les morts, qu'il puisse venir en nous et nous fasse déborder d'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Que le Dieu de l'espérance me remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance, pour que je déborde d'espérance, pour que tu débordes d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est une prière que Paul a adressée aux Romains. C'est une prière que je peux faire aujourd'hui, ce matin, pour moi. tu as besoin de la faire ? Si tu as besoin de la faire, alors, ce matin, c'est le temps, c'est une invitation pour chacun de nous que nous demandions à Dieu, à ce Dieu de l'espérance qu'il vienne, qu'il vienne nous remplir de toute joie et de toute paix parce que ce temps, l'entre-deux, nous refusons de le vivre dans le doute, nous refusons de le vivre dans le stress, nous refusons de ramer. Nous voulons nous saisir par la puissance de l'Esprit qui vient nous habiter. Nous voulons saisir cette espérance. Nous voulons que cette espérance nous donne la paix et la joie. et la joie et que nous puissions déborder de cette joie. Vous savez, cette joie qui est comme celui d'un enfant qui voit son gâteau d'anniversaire, qui voit le cadeau qui est à côté mais qui ne l'a pas encore ouvert. Mais vous avez vu ses yeux, ce qu'ils font ? Ses yeux petits de joie à l'idée qu'il va ouvrir le paquet mais il ne l'a pas encore dans les mains. Il ne l'a pas encore ouvert mais ses yeux sont remplis de joie. C'est ça l'espérance. L'espérance que Dieu mène toutes choses à bien pour moi. Qu'il est mon espérance. Que notre cœur soit rempli de paix et de joie. En attendant, en attendant de vivre pleinement la victoire que Dieu nous accorde la réalisation de ses promesses. Je vous invite à prier. Je vous invite à prendre un temps dans la prière. Un temps où on va se poser devant le Seigneur pour prier. de la prière. Merci. Merci.